Bénédiction. Bienheureux, celui qui patiemment supporte ses peines, car il trouvera, dans sa propre mensuétude, la force de continuer à porter sa croix tout au long du chemin de son évolution. Béni, celui qui supporte l'humiliation avec humilité et qui sait pardonner à ceux qui l'ont offensé, car je le justifierai, mais, malheur à ceux qui jugent les actions de leurs frères, car à leur tour ils seront jugés. Béni, celui qui, obéissant au premier précepte de la loi, m'aime par-dessus tout ce qui a été créé. Béni, celui qui me permet de juger sa cause, juste ou injuste. Béni, celui qui s'humilie sur la terre, car je l'exalterai dans l'au-delà. Bienheureux, celui qui pardonne, car je lui pardonnerai. Bienheureux, celui qui est calumnié, car je témoignerai de son innocence. Bienheureux, celui qui rend témoignage de moi, car je le bénirai. Et celui qui est désavoué pour pratiquer ma doctrine, je le reconnaîtrai. Bienheureux, ceux qui, tombant et sur le vent, pleurent et me bénissent, et qui, blessés par le propre frère, me font confiance au plus profond de leur cœur. Ces petits et ces affligés, déchirés, m'émancés, pour cela, forts d'esprit, sont vraiment mes disciples. Bienheureux, celui qui bénit la volonté de son Seigneur, bienheureux, celui qui bénit sa propre amertume, en sachant qu'elle lavera ses tâches, car celui-là affirme ses pas pour escalader la montagne spirituelle. Tous attendent la lumière d'un jour nouveau, l'aube de la paix qui sera le commencement d'une meilleure époque. Les opprimés attendent le jour de leur libération, pendant que les malades espèrent un baume qui leur rende la santé, la force et le bonheur. Bienheureux, ceux qui savent attendre jusqu'au dernier instant, parce qu'il leur sera largement rendu tout ce qu'ils ont perdu. Je bénis cette attente, parce qu'elle est la preuve de leur foi en moi. Bienheureux les fidèles, bénis ceux qui restent forts jusqu'à la fin des épreuves. Bénis ceux qui n'ont pas gaspillé la force impartie par mon enseignement, car, dans les temps amers qui se font proches, ils traverseront les vicissitudes de la vie avec force et lumière. Bénis ceux qui me bénissent sur l'autel de la création, et ceux qui savent recevoir humblement les conséquences de leur faute, sans les attribuer à des châtiments divins. Bénis ceux qui savent accomplir ma volonté et accepter leurs épreuves avec humilité. Tous ceux-là m'aimeront.